La finale est en vue pour la saison 12 de The Voice. Pour l'emporter et ainsi succéder à Noor, la gagnante de l'édition 2022, il reste encore quelques étapes à gravir pour les talents encore en lice. Ce samedi 20 mai, ils devront ainsi se frotter aux Supercross Battles mises en place depuis la saison dernière. Avec un retour surprise, celui du coach emblématique du télécrochet, Mika. Et ce dernier aura un rôle crucial puisqu'il va aider le public à choisir les huit demi-finalistes qui poursuivront l'aventure emmenée par Nico Saliagas. Savoie comptera pour 10% contre 90% le public présent en plateau. Mais ce n'est pas tout.The Voice. Le retour très attendu et décisif de Mika. Les places pour la suite de The Voice étant, très, limitées avant les demi-finales et la finale sur TF1, le risque est important pour chaque coach, Vianney, Amel Bend, Zazie, Evig Flo et Oli, de se retrouver sans talent en fin d'émission si les spectateurs et Mika le décident. Mais pas d'inquiétude, dans ce cas de figure, nos cinq coachs ne se tourneront pas les pouces d'ici la grande finale. En effet, Mika pourra alors repêcher un talent éliminé lors de cette soirée du samedi 20 mai et l'attribuer à ce coach démuni, The Voice, plus que trois étapes à franchir pour l'emporter en finale une fois ses super-cross battles terminées, la semaine prochaine, samedi 27 mai, The Voice proposera les demi-finales de sa saison 12. A l'issue de cette soirée, il ne restera alors plus que quatre talents en course qui s'affronteront lors de la grande finale du samedi 3 juin, en direct sur TF1. Des candidats qui devront se produire en solo mais également en duo avec leur coach et des grands noms de la variété avant, enfin, de connaître le verdict. Notez que la pause estivale approche à grands pas pour la plupart de vos autres programmes télé-favorites. Ainsi, la finale de Masked Singer aura lieu le vendredi 2 juin, le bilan de Marie au premier regard sera diffusé sur M6 le lundi 5 juin et enfin, la finale de Top Chef aura lieu le mercredi 7 juin sur M6. A lire aussi j'ai voulu partir loin, le témoignage choc de Luanne sur le harcèlement qu'elle a subi après avoir participé à The Voice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501